bonjour aujourd'hui on va reparler de ces écolos qui avaient jeté de la soupe vous vous souvenez sur les tournesols de van gogh alors j'avais parlé de cette vidéo c'était il y a super longtemps regardez c'était ici c'était alors c'est noté il y a un an c'est quand même plus le 14 octobre 2022 voilà j'avais sorti cette vidéo des écolos détruisent van gogh avec de la soupe à la tomate c'était le tout début regardez 435 vues et 6 commentaires bon au moins c'était facile de lire bon bref j'avais du coup sorti cette vidéo où je pestais un petit peu contre les écolos parce que je déteste les écolos enfin ceux là ceux là c'est à dire ceux qui jettent de la nourriture comme ça de la soupe sur sur les tableaux sur les oeuvres d'art ainsi que ceux qui se collent les mains vous savez sur les routes et qui empêchent les automobilistes d'avancer tout ça je ne les supporte pas on a une suite du courant de cette histoire deux ans après il se trouve il se trouve bah qu'elles ont enfin en tout cas une a coupé de deux ans je crois de prison ferme en tout cas les deux ont de la prison ferme une un petit peu moins on ne sait pas pourquoi bon parce que la soupe aurait pu abîmer en fait le tableau il y a une vitre dessus mais la soupe aurait pu abîmer le tableau c'est du van gogh donc forcément c'est inadmissible deux militantes écologistes du groupe just stop oil ont été condamnés vendredi par la justice britannique à des peines de prison ferme pour avoir jeté de la soupe à la tomate sur le chef-d'oeuvre de van gogh les tournesols à la national gallery à londres phoebe plumeur 23 ans a été condamnée à une peine de deux ans de prison et anna hollande 22 ans a écopé d'une peine de 20 mois de prison les faits remontent au 14 octobre 2022 alors pourquoi une a un petit peu moins que l'autre je sais pas elles avaient toutes deux mené cette action spectaculaire qui n'avait que très légèrement endommagé le cadre entourant l'oeuvre de 1888 protégé par une vitre la soupe aurait pu s'infiltrer à travers le verre vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait au tournesol à estimer le juge christopher ery qui a condamné les deux jeunes femmes la soupe aurait pu s'infiltrer à travers le verre et endommager voire détruire le célèbre tableau a-t-il ajouté de son côté l'ONG greenpeace a immédiatement dénoncé une peine disproportionnée pour une manifestation qui a causé des dommages mineurs à un cadre de tableau et aucun à la toile elle-même il s'agit ou après je pense que c'est surtout un exemple il s'agit d'une nouvelle étape sinistre de la répression des manifestations pacifiques menées par le dernier gouvernement a encore dit will mccallum mccallum co-directeur exécutif de greenpeace ok à l'époque just up oil demandait l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier au royaume uni une démarche dans laquelle s'est engagé le nouveau gouvernement travailliste en juillet quatre militants de la même organisation qui avait organisé le blocage d'une autoroute avait été condamné à quatre ans de prison par la justice britannique le fondateur roger allam avait lui été condamné à cinq ans pour avoir préparé cette action bon bah en tout cas ça rigole pas écoutez mais je pense que c'est surtout pour faire une question d'exemple en mode arrêter de faire chier le monde parce que bon c'est vrai que ça sert à rien voilà ça ne sert strictement à rien ce qu'ils font à part donner une mauvaise image à leur à leur combat c'est faut pas s'y prendre comme ça parce qu'on les déteste parce qu'ils voilà ils détruisent en fait ils ne savent que détruire donc bon ça donne pas envie de les suivre ça n'est pas du tout envie de les suivre petit tour comme vous le voyez sur twitter la soupe pourrait pu s'infiltrer les deux militants écologistes qui ont jeté de la soupe sur les tournesols de van gogh ont été condamnés à de la prison ferme ici elles ont pris plus que les gnôleurs et ni 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 alors oui oui ouais je sais je sais prison ferme pendant que les gnôleurs ont des heures de colle oui la folie de maître du ferme pour ça ça s'appelle de la dégradation volontaire et ça se punit à un moment faut arrêter les conneries verdict normal bien fait pour une fois que la justice fonctionne ce serait cool qu'ils le fassent aussi pour d'autres logique on dégrade pas une oeuvre de van gogh prison ferme pendant que les gnôleurs ont des heures de colle de la prison ferme pour avoir jeté de la soupe sur un tableau regardez moi c'est nion sans déconner non c'est pas un tableau c'est un peu plus que juste un tableau si c'est pour sauver la planète ça va aller 100% le coup parfait cela non mais ça va rien sauver du tout enfin c'est ça va pas empêcher les gouvernements de faire ce qu'ils veulent c'est pas en jetant de la soupe sur un tableau que parfait cela va peut-être calmer les dingues qui saccagent faudrait envoyer ses attardés au goulag pour elle qu'est ce qu'il ya enfin bon séjour mesdames ou mesdemoiselles ou je ne sais quel autre xénomorphe vous affubler autant c'est mérité autant quand on voit les peines des gnôleurs tueurs il ya de quoi ne rien comprendre on est tous d'accord pour dire que c'est gênant bonne nouvelle tant mieux mais bon les cambrioleurs qui ont pas de prison ferme à côté faut m'expliquer oui c'est vrai que mettre de la prison ferme pour ça mais pas pour des choses plus importantes c'est quand même genre ouais un gnôle y a-t-il vraiment deux ans comme ça de prison ferme pour des gnôles bah non il ya un petit rappel à la loi à la rigueur pété de rire alors la selle ce sont des vrais golemons mais du ferme ce pays est merveilleux pierre palmade lui est en boîte alors qu'il a tué bon par oui alors là c'est pas la france c'est c'est le royaume uni donc pierre palmade lui est en boîte alors qu'il a tué un enfant dans le ventre à sa mère alors deux sa mère déjà et là le tableau par contre on s'indigne ou voilà je vous pisse dessus vous et votre tableau le pende de quoi de taon tan taon quand ça se lit qu'est ce que c'est que ce mot c'est un nouveau mot je ne sais pas je ne sais plus je suis perdue si vous connaissez n'hésitez pas dans les commentaires de la prison ferme juste pour un tableau ce n'est pas juste un tableau du van gogh avec cette justice mieux vaut être nioleur que profanateur débile de peinture prison pour hommes ou femmes top c'est vraiment un truc qui sert à rien un geste marquant qui soulève des questions sur les limites de l'activisme la protection de l'environnement est cruciale mais la destruction de l'art suscite débat trouver des solutions sans causer de dommages pour être la voie à suivre oui je ne comprends pas pourquoi ils font ça ils détruisent en espérant qu'on va suivre qu'on va juste écouter leurs messages mais non on n'a pas envie d'écouter les messages des gens qui détruisent ça ne donne pas envie on ne veut pas les suivre on s'en fiche dis bah non on va en tôle et puis t'es toi finalement pourquoi tu jettes de la soupe là dessus enfin ça quel est le rapport comme ceux qui se collent les mains sur les routes ou qui s'allongent juste sur la route vous savez devant les camions dans les voitures mais pourquoi tu fais ça tu fais chier le mec là il doit il doit bosser toi tu fais chier et tu crois que vraiment il va s'allier à ta cause en faisant ça mais jamais de la vie jamais de la vie la folie de maître du ferme pour ça on est tous d'accord pour dire que c'est gênant non mais c'est surtout un exemple ils ont pris plus que sarkozy et palma de réunis amen ah mais enfin elles prennent du ferme pour ça alors que des gens coupables de bien pire sont dehors je comprends pas la logique là la folie de mettre du ferme pour ça quand je pense à des marniens qui ont été libérés et on enferme des gens pour une soupe excellente idée ça démotivera d'autres prison ferme pour deux militantes pour un g sur les tournesols de van gogh je savais pas que la soupe avait pouvait te mener directement en prison c'est la révolution potagère la méritée elles sont dans une secte c'est folle trop la honte encore en 2024 un comment ça un film une réelle ou une réalité pardon prison ferme pendant que les niôleurs ont des heures de colle oui on a compris c'est quoi ce truc ils font tout ça copier coller ou ils sont un peu soupoler les gens du musée la tondeuse également complètement taré faut vraiment se faire extrêmement nié dans sa vie pour faire une telle nierne et le gâchis alimentaire pendant que les gens meurent de faim on en parle bah oui bah oui bah oui ça gaspille de la soupe là elles iront servir leur soupe en zonzon c'est le cas de le dire du mal à croire qu'ils vont mettre un pied en cellule mais c'est très bien complètement teubé aussi mérité voilà ce qu'on attend de la justice zéro laxisme on est tous d'accord pour dire que c'est gênant pensez-vous qu'endommager une oeuvre d'art permet de mieux faire passer un message non ah bah tiens écoutez hop j'ai maintenant oui évidemment ah il y a quand même des gens qui ont mis oui moi ça doit être des trolls à vomir ces gens là enfermez-les dans une boîte et jetez-les à la mer elles sont folles machin truc en anglais parfait jetez moi du quoi qu'est ce qu'est ce qu'elle veut celle-là et mâle infirmière je ne lirai pas ça munin mais ailleurs dans le monde il ya des abrutis la justice française n'a vraiment aucun sens parfait master classe du gouvernement anglais les gouttes oui mais c'est pas en france c'est en angleterre mais les gens ne lisent pas enfin oui oui je sais les gens ne lisent pas ils commentent sans lire largement mérité on en a marre des lesbiennes sans bac qu'est ce que sans bac ni permis mais qu'est ce que le permis vient foutre là qui font nier le monde la planète se portera mieux sans ses déchets humains en échec partout c'est quoi le rapport ces gens n'ont aucune limite ils ne maîtrisent pas les conséquences de leurs actes la justice britannique a décidé de les stopper c'est le signal ce nouvel acte héroïque va booster la cause écologiste c'est vraiment un truc qui sert à rien total crazy this woman logique on dégrade pas une oeuvre de van gogh bah oui merci jeter de la soupe sur un tableau pour alerter sur la famine c'est comme un gosse qui menace de se gifler car c'est pas la star de la réunion de famille mais c'était pas pour la famine il se prend une grosse baffe que les plus grosse baffe que les siennes et il la ferme des fêtes écrasantes encore des cruches dégénérées quand l'humanité aura disparu plus personne ne pourra admirer les peintures de van gogh à méditer les tournesols ça détruit l'environnement enfin il est temps de punir ses parasites prison ferme pendant que les niauleurs ont des heures de col bon pas encore un coup s'y coller la folie de maître du ferme pour ça complètement taré l'accent britannique parvient malgré tout à lui donner un je ne sais quoi d'élégance alors que son action respire la vulgarité absolument mérité par contre on exige la même chose pour les niauleurs et les mais non ces jeunes sont débiles cotisons pour acheter des cerveaux de rats cela oui enfin tu parles de cerveau mais t'écris c'est comme ça mais bon bref des rats de rats cela suffira bien pour les rendre encore moins intelligente elle est le problème avec ces es on dirait que les gens détestent ce mot c-e-s c-e-s c'est jeune c-e-s c'est tout c'est plus simple à écrire c'est plus petit c-e-s ça existe et ça s'utilise on va pas vous insulter si vous écrivez correctement sur twitter au bout d'un moment c'est pas assez je trouve elle le mérite trop ce sont des folles wesh prison ferme pour de la soupe tandis que bref d'accord la sanction pénale est sévère mais l'acte bien que symbolique reste inapproprié pété de rire pendant que c'était pas limité en caractère pendant que les noms sont dehors tu jettes de la soupe sur un tableau célèbre et tu vas en prison tu es une petite fille en la renversant avec une moto tu es libre priorité il faudra bien penser à couper le chauffage dans leurs cellules cet hiver pour répondre avec cohérence à leurs convictions ah bah tout à fait elles ont foiré la démarche écologique m'ont clairement réussi à démontrer qu'on vit dans un monde où il est plus condamnable d'abîmer un Van Gogh que de toucher un enfant monde de taré enfin signe de vie de la justice en france mais c'est pas en france master class enfermé on touche pas à Van Gogh bienfait pouce on ne touche pas à Van Gogh mérité algérie plus de la moitié des déchets finissent dans la nature bah oui finissent en france aussi pardon pardon c'était totalement gratuit très bonne initiative ils ont gaspillé de la soupe les bourgeois et colos sont les plus détestables et nathanianou ok ah enfin une nouvelle qui donne le sourire c'est ok elles ne l'ont pas volé espérons que cela fasse jurisprudence je crois que les deux d'inde qui se sont attaqués au tableau de Monet à Lyon ont été relaxés en première instance la cour d'appel devrait donc se montrer moins clémente une amende serait également bienvenue pas un Van Gogh non souhaitons que la justice française s'inspire enfin de cette décision Greenpeace ose parler d'action pacifique c'est tout le contraire il y a une violence inouïe lorsque l'on s'attaque à des oeuvres d'art qui sont notre patrimoine à tous enfin une vraie condamnation elle mérite une formation sur l'art et son impact sur les humains bienfait pour leur niole la patience à des limites et la débilité mentale une seule chose est sûre dans tous les pays les programmes de transition énergétique ou écologique souvent inutiles et inefficaces voire nocifs représentent des milliers de milliards de profits en perspective payée par les contribuables avec la complicité des écolos tant mieux elles n'ont que ce qu'elles méritent très bien intéressant bravo au juge non mais vous n'êtes pas limité en caractère au bout d'un moment en fait un effort logique maintenant qu'on mette aussi les nioleurs et ceux qui écrasent des gosses ces gamines sont grillés le lavage de cerveau leur a dégommé les neurones en étant très optimiste on peut supposer qu'il faudra bien des années pour qu'elles atterrissent et identifient leur aliénation bien fait avis j'espère méchante dame en manque de notoriété sans aucune conviction mais lis donc le machin ces deux ans certainement woke et qui ne savent certainement pas la portée de leurs actes version polie suite en commentaire mais surtout que moi je me pose une question oui seulement une et ce truc là s'est passé bon vous voyez elles sont jeunes ça s'est passé il ya deux ans vous imaginez en deux ans bon bah ça grandit et ça grandit vite hein les gamins et ça change aussi très vite de mentalité et de façon de penser imaginez seulement que là bah elles se disent oh là là mais c'était n'importe quoi j'y crois plus du tout en ce genre de choses mais c'est maintenant qu'elles se prennent deux ans de tôle pour ce qu'elles ont fait il ya deux ans alors que là elles n'y croient plus du tout et qu'elles ont compris que c'était n'importe quoi ah ça doit ça doit faire quelque chose bon j'imagine j'imagine si elles ont grandi si elles ont un peu mûri en général c'est ça de toute façon les extrémistes sont souvent très jeunes ce sont souvent des ados comme ça très malléables qui croient vraiment quelque chose ils y croient ils sont à fond c'est vraiment honnête dans leur tête mais en grandissant ils comprennent c'est pour ça qu'on dit souvent que les jeunes sont de gauche et en grandissant ils sont de droite ah ah pardon c'est gratuit aussi mais voilà j'espère en tout cas qu'elles ont compris leur erreur mais là c'est clair qu'en faisant de la prison ferme c'est vrai que c'est chaud quand même c'est vrai que c'est chaud alors que d'autres font nettement pire comme ils le disent très souvent là dans les commentaires d'autres ont nettement pire ils ont de la prison avec sursis vous imaginez enfin bref et bien dites moi ce que vous en pensez est ce que c'est mérité ou pas n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce chou j'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo ! j'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo ! merci